Salut à toutes et à tous et bienvenue sur jeuxvideo24.com pour un nouveau First Start, et j'allais dire le dernier First Start, alors peut-être que vous allez vous réjouir ou pleurer à l'énoncé de ce fait, mais c'est bien le dernier First Start de l'année 2010, je vous rassure. Alors on avait décidé de finir l'année tout en douceur, sans se prendre la tête avec un jeu où je vais devoir danser ou piloter, encore pire, quoique je ne sais pas ce qui est le pire, vous en jugerez par vous-même. Et on s'est dit que pour une période d'après Noël, une période de fête toujours, on a encore le sapin dans le salon, un petit jeu de boule, ça ne ferait de mal à personne, et ça reste en plus de ça tout public. Donc on va vous parler de Marvel Pinball, qui est sorti le 19 décembre 2010, bien entendu ça va de soi, sur PlayStation Network, alors qui est disponible pour le prix de 9,99€, à savoir en gros 10€, un peu moins il me semble si vous êtes abonné au PlayStation Network+, à rappeler également que le jeu est également disponible sur Xbox 360, mais en tant qu'add-on tout simplement pour Pinball FX2. Donc qu'est-ce qu'on nous propose pour 10€ ? Et bien on nous propose 4 tables, 4 tables inspirées de l'univers Marvel, d'où le nom bien entendu du jeu ou de l'add-on, et ces 4 tables, oula superbe ce que je viens de faire, sont celles d'Iron Man, de Blade, de Spider-Man, et de mon petit chéri, j'ai nommé Logan, à savoir Wolverine. Alors, ces tables sont toutes assez bien fichues, je vais y revenir, si je puis juste me permettre une petite critique, c'est quand même que pour 10€, on aurait aimé peut-être, allez, ne soyons pas trop trop grands, mais au moins 2 tables de plus, parce que c'est vrai que 4 ça fait un peu chiche, même s'il y a peut-être des dizaines et des dizaines de choses à débloquer et à faire dans ces différentes tables. Alors, avant de rentrer dans le détail, vous pouvez noter déjà que c'est extrêmement coloré, extrêmement bien fichu, c'est très joli, il y a de beaux effets, on est quand même agréablement surpris par la réalisation technique, et surtout par les couleurs et même le montage des tables qui respectent parfaitement l'univers des héros qui sont tout simplement évoqués dans ce jeu. Je vous avoue que j'espère quand même que de nouveaux héros et de nouvelles tables feront leur apparition et pourquoi pas certaines tables réservées à des super vilains plutôt qu'à des héros Marvel. Alors, je vous le disais, c'est très bien réalisé, mais c'est également extrêmement fidèle à l'univers des séries, je vous en parle des séries des héros qui vous allez pouvoir suivre, j'en parlerai tout à l'heure avec la table de Wolverine, puisque je vais vous la montrer, puisque vous allez avoir différentes missions en rapport avec ces univers. Rapidement, le tableau des scores qui s'affiche, bon, c'est mon meilleur score, non pas parce que je viens de commencer le jeu, mais simplement parce que je le commence sur le compte du site, vous pouvez le voir, votre score, le score que vous avez cumulé avec les autres plateaux, les bonus de tournoi si jamais vous faites partie d'un tournoi, je vais revenir dessus, et votre score de héros également qui vous permet de monter dans une sorte de grade. Alors, vous pouvez le voir ici, Blade, Iron Man, Spider-Man et Wolverine. On va prendre Wolverine parce que je serai plus à l'aise pour vous parler de l'univers. Donc, je vous le disais, différents scores avec différents tournois, défis que vous pouvez vous lancer entre joueurs. Vous avez un mode multijoueur où, dans la plus pure tradition des concours de flippers, chacun va jouer, en fait, et dès qu'il perd sa bille, c'est l'autre qui prend le relais. Vous avez également des tournois qui vont être organisés sur internet, j'attends de voir ce que ça va donner, je vous montre si je ne participerai pas d'ailleurs, histoire d'eux. Je suis plutôt normalement pas trop mauvais sur les jeux de flippers, alors sauf bien sûr quand je parle en même temps, et que je sais que je vais être regardé, où là normalement, ça devient catastrophique. Voilà. Alors, par exemple, vous voyez ici, jour avant le prochain combat annuel, contre Dant de Sabre, tout simplement parce que Wolverine se bat une fois par an pour l'anniversaire de quelque chose dont je ne dévoilerai rien pour ne pas spoiler des fois que vous vouliez vous mettre à cet excellent comics. Donc, pas mal de choses à faire sur l'étape, pas mal de rampes à prendre, que ce soit dans n'importe quelle table, vous allez normalement en avoir pour votre argent, et surtout pour pas mal de temps avant d'arriver à maîtriser toutes les différentes subtilités du gameplay, parce que, eh bien, jeu de flippers oblige, vous allez avoir différentes missions à effectuer, différentes lettres à collecter, vous allez avoir, eh bien, des passages chronométrés, des missions à effectuer en un temps limité. Bref, c'est vraiment bien fichu, et c'est surtout très très punchy et très très dynamique, ça va assez vite, tout en permettant de suivre l'action de manière, eh bien, très très positive. Donc, par exemple, bien entendu, l'avantage d'avoir ça sur, eh bien, la console et sur votre télé, c'est que vous allez pouvoir changer les différents angles de caméra, et pour le coup, eh bien, c'est assez bien fichu, puisque vous avez différentes vues, alors bon, celle-ci, à mon sens, est complètement injouable, tout comme la première, mais après, eh bien, vous allez vous rapprocher plus ou moins de l'action, et moi, la vue que je préfère, c'est celle-ci qui me permet de suivre la bille, tout en permettant également d'anticiper la chute, lorsque celle-ci arrive avec, eh bien, une très grande rapidité. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur, eh bien, ce Marvel Pinball, je vous avoue, peut-être attendez une baisse de prix, qui sait, je ne sais pas encore si le jeu a été soldé pour la fin d'année, attendez de voir, peut-être qu'à 10 euros, il me semble que ça reste quand même assez élevé, essayez de voir si vous ne pouvez pas l'avoir, donc un tout petit peu moins cher, un peu plus tard, mais il vaut franchement le coup, pour les fans de ces univers, vous allez retrouver avec bonheur, par exemple, ici, le Sentinelle, vous pouvez voir Daken sur la gauche, sur la droite, etc. Bref, c'est sympa, ça bouge dans tous les sens, ça va assez vite, les éléments 3D sont bien incorporés, vous avez de jolis effets de lumière, moi, j'adhère, voilà, j'adhère. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce First Art, on va se quitter sur ces quelques tirs, donc un jeu de flipper très sympa, garanti en plus 100% sans dauphins, ce qui est plutôt pas mal également, j'avais un stock de Black Pourri à écouler, avant la fin 2010, c'est fait, il me reste à vous remercier, pour votre fidélité, durant ces 75, voire 76 First Art, vous avez été nombreux à nous rejoindre, en 2010, j'espère que vous serez encore plus nombreux, à nous rejoindre, pour nos vidéos, mais également pour le site, en 2011, je remercie également toute l'équipe de jeuxvideo24.com, et notamment Exil, qui fait un travail remarquable sur le montage, et qui surtout est obligé de me supporter chaque semaine, en tout cas, voilà, merci à lui, et on se retrouve en 2011, en pleine forme, avec plein plein de nouveaux jeux, et de gros hits, dès le mois de janvier, en attendant, passez un bon réveillon, avec modération, bien entendu, n'oubliez pas, et on se dit à très bientôt, pour un nouveau First Art, en attendant, bon jeu, et bye bye ! Sous-titrage ST' 501